Avec cette machine de découpe par laser, David fabrique une pièce de protection thermique destinée à équiper un avion. Un travail de haute précision qu'il programme depuis son ordinateur. Ses allers-retours réguliers entre son bureau et l'atelier ne lui permettent pas de télétravailler. On a des prises de cotes à faire, on a tout notre outillage ici, toutes les machines de commandes numériques sont là, donc on ne peut pas le faire de chez nous, c'est que de la production en interne. Comme David, les trois quarts des salariés de cette PME ne télétravaillent pas, d'autant que la société fournit des clients dans les secteurs automobiles, ferroviaires et aéronautiques, où elle ne peut se permettre aucun retard. Effectivement, les délais pour nous sont très importants dans les domaines dans lesquels on travaille, dans la mesure où on fait partie d'une chaîne de production qui a des impératifs de production également. Donc étant un maillon de la chaîne, on se doit d'être particulièrement réactif et tenir les délais qu'on a promis à nos clients. Le télétravail, rendu obligatoire trois jours par semaine, est au cœur des préoccupations de ce cabinet d'experts comptables en chevin. Il accompagne un millier d'entreprises, principalement petites et moyennes, notamment pour rédiger leur charte de télétravail. Pour elles, la menace d'une amende administrative pourrait être dissuasive. C'est quand même jusqu'à 50 000 euros de sanctions, puisque c'est 1 000 euros par salarié présent dans la limite de 50 000 euros. Une grande entreprise, ça peut être moins important. Pour une TPE, PME, 50 000 euros, ça peut être significatif. L'inspection du travail sera chargée des contrôles. Des amendes pourront être infligées après plusieurs manquements constatés. Merci. 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 Merci.